Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, on est toujours en bonne compagnie avec un nouvel invité qui là, je suis sûr et certain que ça va vous parler. Oui, dans la vie, comment surmonter sa peur ? Oui, comment réussir ? Comment découvrir le diamant qu'il y a en soi ? Pour en parler, je reçois un coach de vie, et oui, et l'un des meilleurs qu'il y a sur l'île, M. Jonathan Mathuré. Bienvenu. Bonjour, Marcel Stahili. Est-ce que ça va ? Super. Merci de l'invitation. Et en plus, les soirs, Gérard Demassas, c'est la classe. Les chaussures assorties, elle a montré tout. Moi, j'aime ça. Mesdames et messieurs, Mr. Guadeloupe. En plus, je l'ai fait en 2013. Ah, c'est donc, c'est ça. Comme quoi, Mr. Guadeloupe, coach de vie ? En 2003, pas en 2013. Ah bon ? En 2003. Mais tu avais l'âge aussi pour le faire en 2013. Moi, c'est ça. Tu avais quoi ? Tu avais 12 ans ? Oui, j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans, là, t'en as 20. Bon, revenons aux choses sérieuses. Qu'il y ait de t'entendre. Je sens que cette émission sera excellente. Oui, oui. Alors, donc, tu es coach de vie. C'est ça. Mais déjà, comment devient-on coach de vie ? Et qu'est-ce qu'un coach de vie ? Alors, comment on devient coach de vie ? Donc, coach, ce n'est pas un métier qu'on fait comme ça en se réveillant un beau matin, en disant que je veux devenir coach. C'est une vocation. D'accord. C'est quelque chose qu'on sent intérieurement. Et pour la petite histoire, depuis que je suis tout petit, on me confie souvent des histoires assez personnelles, des problèmes, même des jeunes, en fait, depuis l'école primaire, on me confie des problèmes. Et je me suis dit, mais pourquoi on me confie ça à moi ? Enfin, je n'ai pas de chance, quoi. Pourquoi on me confie toutes sortes de problèmes ? Et en grandissant, en fait, j'ai compris que j'étais né, en fait, pour aider les gens, pour encourager les gens, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, j'ai fait une carrière de manager, donc toujours dans l'accompagnement. Puis formateur, et aujourd'hui, coach. Donc, c'est une vocation, c'est quelque chose qu'on a en soi et qui se développe au fur et à mesure. Pourquoi coach et pourquoi pas psy ? Alors, psy, en fait, et coach, ce sont deux vocations qui sont complémentaires. D'accord. Le psychologue est beaucoup sur... il recherche les causes. Donc, on va le voir parce qu'on a eu un traumatisme, quelque chose nous a vraiment marqués. On est profondément affectés. Donc, on va voir un psychologue afin de se réparer. D'accord. Donc, un psychologue aura plus un rôle de réparateur, thérapeutique. On appelle ça un accompagnement thérapeutique parce qu'il y a une thérapie à faire, il y a une guérison interne à faire. D'accord. Donc, ça, c'est le rôle du psychologue. Le coach, lui, a une autre approche. C'est vrai qu'il va rechercher les causes, mais il sera plus sur les plans d'action à mettre, un objectif précis à atteindre. D'accord. Donc, on n'est pas sur du thérapeutique. On est sur passer à l'action. Comment passer à l'action ? Comment atteindre son objectif ? C'est ça, un coach, en fait. D'accord. Donc, ce sont deux métiers qui sont complémentaires, très intéressants. Mais en fonction de sa personnalité, en fonction de son énergie, on va aller vers une activité ou une autre. Mais ce sont deux activités qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne vient me voir et que je vois, effectivement, que ce n'est pas dans mes cordes, en fait, que c'est plus un accompagnement thérapeutique dont cette personne a besoin, je la redirige vers un père, en fait, vers un psychologue pour qu'il puisse, effectivement, traiter, enfin, accompagner, en tout cas, cette personne. Ok, d'accord. Donc, comme il a dit, c'est une vocation. Donc, si à la fin de l'émission, voilà, vous êtes assez motivé et que ça vous intéresse, on va laisser ses coordonnées. Parce que tu as aussi une école où tu formes les coachs de vie. Donc, ça, ne t'inquiète pas, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, déjà, on va parler du thème de la peur. Ok. Parce que je rappelle encore une fois, même si je ne l'ai pas encore dit, mais je le rappelle, que le jeudi 28, donc, il va donner une conférence, justement, sur le thème de la peur. Donc, là encore, ne vous inquiétez pas, on va vous donner toutes les informations. Donc, je te pose la question, comment surmonter sa peur ? Alors, c'est une très bonne question et je me ferai un plaisir de répondre parce que tout le monde est concerné par la peur. Tout le monde. Personne ne peut dire, j'ai jamais peur, j'ai jamais eu peur. Non. Dans un domaine ou dans un autre, on a tous nos talons d'Achille, on a tous des craintes, des angoisses, des peurs, des réticences. On a tout ça. Donc, c'est un sujet qui concerne tout le monde et même moi, en fait. En fait, la peur, c'est la cause numéro un de l'échec. C'est la cause numéro un de l'échec. Si on échoue, c'est déjà parce qu'il y a eu peur. On a eu peur du regard des autres, on a eu peur de passer à l'action, on a eu peur d'échouer, on a eu peur de ne pas être à la hauteur, on a eu peur, en fait. Donc, c'est la peur, en fait. C'est ce premier pas qui empêche les gens de passer à l'action, en fait. Et la plupart des personnes que je reçois dans mon cabinet, ils ont des projets extraordinaires, des beaux projets, ils ont des rêves, ils ont des ambitions, ils ont des objectifs vraiment prometteurs. Mais ce qui les empêche, c'est la peur d'y arriver, c'est la peur. Parce que ça nous bloque. J'ai pas envie de me lancer, mais si j'y arrive pas... Si j'échoue. Mais si j'échoue, je me sens pas capable, moi, est-ce que je peux faire ça, etc., etc. Donc, c'est la peur, en fait. Mais une fois qu'on éradie que la peur, tout est possible. Mais qu'est-ce que la peur, déjà ? Déjà, on va rester sous ce thème-là, la peur. D'où vient-elle ? Que veut-elle ? Qu'est-ce que la peur ? Comment est-ce que tu définirais ce terme de peur ? Alors, la peur, c'est tout simplement un scénario futur, négatif, qui n'existe pas. Voilà, donc, notez bien le qui n'existe pas, parce que ça, ça, c'est important. C'est un scénario qu'on se fait dans sa tête, un scénario qui n'existe pas, puisqu'un scénario, à la base, c'est quelque chose qu'on a inventé. Donc, la peur, c'est une invention. On invente le futur, mais on invente le futur négativement. Tout simplement. En fait, la peur, c'est un état d'esprit. C'est le mindset. On a peur parce qu'on a une culture de peur, parce qu'on se fait des scénarios qui sont négatifs. Mais il y a des personnes qui se font des scénarios qui sont positifs. Et c'est pour ça qu'on parle du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Quelle est la vérité ? Est-ce que le verre est à moitié vide ou est-ce que le verre est à moitié plein ? On vous invite à répondre sur les réseaux sociaux. Les deux sont vrais. Exactement. Le verre est à moitié vide. Donc, si on regarde le manque, effectivement, on sera dans le manque. Donc, on aura une projection de manque. Mais si on regarde le verre qui est à moitié plein, parce qu'il est aussi à moitié plein, donc on peut se concentrer sur ce qui est présent, et là, on aura un scénario positif. Et bien souvent, lorsqu'on a peur, on se concentre sur ce qu'on n'a pas. Exactement. On ne se concentre pas sur ce qu'on a. Donc, comme on se concentre sur ce qu'on n'a pas, on est dans la peur. Mais si on se concentre sur ce qu'on a, on est dans la confiance. Mais comment se concentrer sur ce qu'on a ? C'est ça, parce qu'on privilégie toujours le négatif. Oui. À cause, justement, de cette peur. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un pour se concentrer sur le positif, sur ce qu'on a ? Alors, c'est tout simplement de pouvoir considérer ce que j'ai et ne pas arrêter de considérer ce que je n'ai pas. Arrêter de considérer mes manquements. Arrêter de considérer ce que je n'ai pas. Considère ce que tu as. OK. Ça ne sert à rien de parler de ce que tu n'as pas. De toute façon, tu ne l'as pas. De toute façon, pourquoi tu en parles ? Tu ne l'as pas. Excellent, tu ne l'as pas. Pourquoi tu penses ? Donc, si tu as deux chemises chez toi, tu ne peux pas penser à cinq chemises. Exactement. Tu n'en as que deux. Joli. Donc, tu te dis, je vais faire avec ces deux-là. OK. C'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont un parcours extraordinaire parce que souvent, on me dit, oui, mais je n'ai pas de compétences, je n'ai jamais rien réussi, mais c'est faux. Tu as ton permis de conduire, tu as réussi certaines études, tu es peut-être marié, tu as des enfants. Si tu as un travail, c'est que tu as réussi ton entretien d'embauche. Si tu as envie, c'est parce que tu as réussi quand même à survivre, à prendre soin de toi, etc. Et plein d'autres choses, ça, c'est des choses basiques, mais plein d'autres choses qu'on fait au quotidien, mais on ne prend pas conscience de tout ce qu'on fait. On ne prend pas conscience du chemin parcouru. On prend souvent conscience de ce qu'il me reste à parcourir. Mais tout ce que tu as parcouru, c'est énorme. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des victoires. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a que des victoires, en fait. Tu as réussi, tu as surmonté, tu es bien là en vie, et tu réfléchis, et tu penses, et tu es là. Ah, vous voyez, c'est ça, c'est un coche de vie. C'est ça, motivez-vous. Là, il y a de me motiver de fou. Mais voilà, c'est ça. Justement, c'est pour ça qu'on retrouve souvent le terme visualiser, visualiser le positif. Donc, c'est un petit peu ça, c'est voir ce qu'on a. Mais c'est ça. Mais je pense, donc je suis, donc on l'a dit avant moi, ce que je pense, c'est ce que je suis. Si je pense que je suis nul, je suis nul. Si je pense que je suis excellent, je suis excellent. Tout va dépendre de mes pensées, parce que la pensée est créatrice. Souvent, on... La pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Est-ce que c'était déjà arrivé, Staley, de dire, il t'arrivait une galère, et tu dis, ah, je le savais. Ouais, tout le temps. Je l'avais su. Je le savais. Je le savais. Je dis même, je le savais, j'aurais dû rester chez moi. C'est ça. Donc, tu le savais. Exactement. C'est pour ça que c'est arrivé. Parce que tu le savais. Je l'ai visualisé, hop, ça m'est arrivé. Exactement. Petite question, parce que là, on parle de visualiser le positif, et mise à part visualiser le positif, est-ce qu'on a d'autres petites techniques faciles à réaliser, parce que déjà, c'est un gros travail mental de laisser le négatif de côté, de visualiser le positif. Est-ce que tu as d'autres techniques, justement, pour surmonter sa peur ? Oui, donc, il y a plusieurs techniques pour surmonter sa peur. Donc, la première chose, moi, que je préconise, après, il y aura d'autres techniques plus précises et qui nécessitent plus de temps, et que je dirais le 28, mais déjà, la première étape, c'est qu'est-ce que je mets dans mon esprit ? Puisqu'on a vu tout à l'heure que la peur, c'est un état d'esprit. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon esprit ? Comment je me nourris ? Qui sont les gens que je fréquente ? Quelles sont les émissions télé que je regarde ? Quels sont les livres si je lis que je lis ? Quelles sont mes fréquentations ? Etc. Et tout ça, c'est ce que je mets dans mon esprit. Donc, si je ne mets que des choses négatives, si je ne mets que des idées de peur, de limitation, etc., mon comportement va refléter la peur, en fait, parce que je me nourris de peur. Mais si je suis dans un contexte de confiance, je fréquente des gens qui sont confiants, qui ont le smile, qui ont envie d'avancer, qui me boostent, je regarde des émissions qui, elles-mêmes, qui me boostent, je lis des bouquins qui me boostent, je ne serai pas dans la peur parce que mon esprit est nourri de confiance. Oh là là ! Il vous donne toutes les clés, honnêtement, que de bons conseils. On vous rappelle encore une fois, il a dit, il a une conférence sur le thème « Comment vaincre sa peur le jeudi 28 novembre ». Alors, si déjà, c'est quelques petites paroles parce qu'honnêtement, il a plein d'autres paroles et plein d'autres conseils à vous donner, eh bien, vous ont intéressé, n'hésitez pas à... Ça va se passer où, le jeudi 28 ? À Fouilleul, à l'université de Fouilleul. C'est gratuit, il faut payer, il faut s'inscrire sur le net, comment ça se passe ? Oui, donc, il faut payer, il faut une participation parce que moi, je ne crois pas en la gratuité, en fait. Je ne crois pas en la gratuité. Si on a envie d'acquérir quelque chose, il faut une contrepartie. Et ça, c'est très important et c'est aussi une clé de la réussite, l'échange. L'échange. Et c'est ça qui crée l'énergie. Tu me donnes et je te donne. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Tout à fait. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est aussi une clé de la réussite, pouvoir être en mesure de créer de l'énergie, de créer une justice dans toutes les relations. Et ça, c'est aussi important. Donc, c'est excellent, il faut simplement cotiser. Mais franchement, pour les conseils qu'il va vous donner, je vous dis, 28, à Fouilleul, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, petite question, est-ce que lorsqu'on a fini sa formation, lorsqu'on est devenu coach de vie quand même comme toi, est-ce que ça t'arrive quand même d'aller dans des séminaires, est-ce que la technique de coaching de vie évolue de jour en jour ? Est-ce qu'il faut toujours apprendre ? Il faut toujours apprendre. La vie est un apprentissage qui ne finit jamais. On peut t'écouter pendant... Jamais. Non, mais ça finit jamais. Et en fait, le cœur de la vie, c'est l'apprentissage, en fait. D'accord. Et souvent, on se dit, je suis dans une galère, je n'ai pas de chance. Mais non, tu es en apprentissage. C'est génial, en fait. Tu es en apprentissage. Il faut arrêter de dire, je suis dans une galère. Non, je suis dans un défi. Je suis au pied du mur, c'est là qu'on va voir le maçon. C'est là qu'on va voir si je suis solide. C'est là qu'on va voir si je suis patient. C'est là qu'on va voir si j'ai de la sagesse. C'est là qu'on va voir si j'ai de la persévérance. C'est là qu'on va voir tout ça. Les problèmes sont nos amis. Parce que les problèmes sont là pour nous apprendre et nous faire sortir de notre zone de confort qui n'est pas si confortable, en fait. Parce que lorsqu'on est dans une zone de confort, on n'apprend rien. On est au confort, on travaille, on rentre à la maison, on rejoint notre petite famille, il n'y a pas de challenge, rien, mais je n'apprends rien. Lorsque j'ai des problèmes, c'est là que j'apprends. Parce que je dois me surmonter, je dois me dépasser. Et pour répondre à tes questions, moi, j'ai besoin aussi, en tant que coach, de me dépasser. Donc, tous les ans, je me forme. Je vais dans des conférences, dans des séminaires, à l'étranger, souvent, pour prendre l'énergie à l'étranger, pour la ramener ici. Donc, tous les ans, au moins une fois, au minimum, je me forme. D'accord. Ça, c'est la base. Et tu te formes ou en France, où sont les meilleurs coachs de vie, je dirais ? En France ou aux États-Unis ? On sait, par exemple, que tu vas souvent à Miami, justement, tu te formes dans des séminaires à Miami. Est-ce que tu penses qu'aux États-Unis, ils ont une façon de parler, de coacher, qui nous ressemble le plus, nous, peuple de la Caraïbe, sachant qu'on est limite voisin ? Il faut savoir, j'aimerais bien définir qu'est-ce que le coaching, déjà. Vas-y. Le coaching, c'est aider une personne à atteindre son objectif. Oui. C'est ça. Un coach, c'est une personne qui va aider une tierce personne à accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. OK. C'est ça, un coach. Et à la base, le coach, ça vient des États-Unis. Oui. Le coach, c'est... Déjà, c'est anglais. C'est anglais, quoi. Le coach, c'est une personne qui va accompagner une autre personne. Avant, le coaching était réservé aux grands sportifs, aux présidents, les hommes d'État, les ministres. Parce qu'ils ont leur coach. Leur coach vestimentaire, leur coach... De communication. De communication, même. De communication, tout. Ils ont leur coach. Donc, avant, c'était réservé à un domaine très privé. D'accord ? À une élite. Et aujourd'hui, le coaching, c'est démocratisé. Aujourd'hui, tout à chacun. Aujourd'hui, c'est pour ça que je forme des coachs parce que je trouve que ce métier est extraordinaire. On me dit qu'il y a trop de coachs, mais je préfère qu'il y ait trop de coachs que trop de dealers. Exactement. Bien vu. Mais je préfère qu'il y ait trop de personnes qui fassent du bien que de personnes qui fassent du mal. Mais qu'est-ce qu'on veut en vrai ? On veut aller de l'avant ou on veut aller en arrière ? Mais il n'y a jamais trop de personnes qui font du bien. Est-ce que le monde va bien ? Non, le monde ne va pas bien. Donc, il n'y a pas assez de coach. Il n'y a pas assez de docteur. Il n'y a pas assez de coach. Il faut arrêter avec ça. Il faut changer le mindset. Et on en parle encore une fois. C'est une question de mindset. Comment je pense ? Et la façon dont je pense réforme régulièrement en fait, effectivement, aux États-Unis. Oui. Et dernièrement, j'étais à Miami et j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que j'étais face à mes peurs. OK. J'étais face à mes creux. Justement, tu as fait une petite expérience. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je trouve que l'image est belle. Oui. Alors, je te laisse parler au public de cette expérience parce que c'était vraiment exceptionnel. Alors, l'expérience est folle. L'expérience est folle puisque tu vois, Stahili, j'ai marché sur le feu. Comme dans les films. Quand on regarde Indiana Jones, c'est qu'il passe sur la braise. J'ai marché sur des braises. C'est fou, ça. C'est fou. Donc, on était 15 000 personnes dans l'American Airlines Arena. C'est un grand stade. Enfin, voilà, c'est là où on fait des concerts, etc. Donc, ils nous ont préparé toute la journée à casser les barrières psychologiques. D'accord. Voilà, qui allait engendrer la peur, la crainte de marcher sur les braises. Oui. Donc, on a fait ce travail-là. Donc, quand on est dans la salle, on est chaud. On est 15 000, on crie, on est chaud. Mais quand on devait sortir pour marcher sur la braise, quand j'ai dû enlever mes chaussures, enlever les chaussettes, voir la braise qui brûle, là, et marcher dessus, moi, j'étais plus chaud. La braise était chaude, mais moi, j'étais plus chaud. Ah ouais. Et c'est là que le travail commence, en fait. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est pas tant de marcher sur la braise, parce qu'une fois qu'on marche, on marche. Mais c'est la démarche, en fait. La démarche de faire le premier pas. OK. C'est ce premier pas. Et c'est toujours cette démarche, que ça soit sur la braise, que ça soit pour monter son entreprise, que ça soit pour aller accomplir un projet, que ça soit pour quoi que ce soit, c'est le premier pas qui est compliqué. C'est ce premier pas qui est compliqué. Et c'est ce premier pas que l'on appelle passer à l'action. Et c'est ça qu'on va voir dans la conférence. Comment passer à l'action ? OK, surmonter sa peur, mais comment maintenant passer à l'action ? Parce que je pouvais dire que dans la grande salle, j'avais surmonter ma peur, puisque j'étais chaud pour marcher sur la braise. Mais maintenant, comment passer à l'action ? Devant la braise. Devant la braise. Et là, il y a tout un travail. Ah, c'est fort ça. Et là, il y a tout un travail. Et c'est un travail qui doit se faire au quotidien, en fait. OK. Comment passer à l'action ? Ne pas procrastiner, parce que souvent on dit, je le ferai demain. Moi, j'ai failli me dire, je le ferai un prochain séminaire, parce que si je me brûle aux États-Unis, il n'y a pas de médecin. Qu'est-ce que je vais chercher des babes pour moi ? Attends, ma vie, ça va bien ? Qu'est-ce que je vais aller me brûler au troisième degré ? J'ai une conférence. Je ne pourrais pas faire ma conférence, mes pieds seront brûlés, etc. La peur. La peur. Mais il y a une autre idée qui m'a dit, attends, je vais attendre, tu es là pour ça. Exactement. Tu as fait tout ce trajet pour reculer. Et en plus, tu vas faire une conférence sur la peur. Intègre ce que tu dis. Vis l'expérience. Si tu te brûles, tu te brûles, mais tu auras vécu une expérience. Exactement. Je me suis dit, j'y vais. Je crois aussi que tu as écrit un livre, tu as écrit un bouquin. Effectivement. Oui ? Le chef-d'œuvre qui est en toi. Le chef-d'œuvre qui est en toi. Est-ce qu'il est disponible ? Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a quel âge ? Je l'ai écrit il y a combien de temps déjà ? Je l'ai écrit... Il y a un ou deux ans ? Il va y avoir un an. Oui, il y a un an, c'est ça. C'était fin 2018. OK. Donc, ce livre, ça s'appelle Le chef-d'œuvre qui est en toi. Comment devenir la meilleure version de vous-même afin de créer le succès dans votre vie ? Parce que je suis persuadé qu'on a tous un chef-d'œuvre en soi. On est tous capables. Personne n'est un parasite. Personne. Ça n'existe pas. Nous sommes la plus belle création dans l'univers. Non, mais c'est pas n'importe quoi. On ne réalise pas qui en est. Les êtres humains, nous sommes la plus belle création dans l'univers. Aucun scientifique ne comprend comment l'être humain fonctionne. Il y a des milliards de connexions à la seconde. On n'arrive pas à reproduire un œil. C'est extraordinaire. Il y a des milliards de capteurs. En plus, on pense. On peut penser à un truc. En même temps, penser à autre chose. On est extraordinaire et on est sans cesse en évolution. L'être humain est un chef-d'œuvre. L'être humain est un chef-d'œuvre. Et lorsqu'on a peur, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on ne réalise pas qui on est. Nous sommes des chefs-d'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le chef-d'œuvre qui est en toi. On a tous un chef-d'œuvre qui est en nous. Mais ce chef-d'œuvre mérite d'être découvert. Mérite d'être lissé. Mérite d'être entretenu. Il faut le faire briller. Il faut le polir. Make it shine, baby. On doit le faire briller, ce chef-d'œuvre. Parce qu'on a tous quelque chose. On a tous un don. On a tous un talent. Tous. On a tous quelque chose. Personne ne peut dire, je n'ai rien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des gagnants. Nous sommes tous des gagnants. Et c'est ça qu'il est important de réaliser. Nous sommes tous capables dans notre couloir. Et ça ne sert à rien de jalouser l'autre. L'autre, c'est l'autre. L'autre a ses compétences, il a ses dons. Mais toi, tu as tes dons et tes compétences. C'est comme un puzzle, la vie. Chacun a sa place. N'essaie pas de te mettre à la place de l'autre. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas le faire. Si tu essaies d'être Jonathan, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Sois toi-même. Sois toi-même. Be yourself. En tout cas, tu as un message fort, clair, net, précis, puissant qui motive. Honnêtement, je ne suis pas pour vous. Mais moi, sur mon siège-là, il m'a motivé de fou. Alors, si on veut te suivre. Si on vous rappelle encore une fois que le jeudi 28, dans la journée, il fait une conférence à fouilloles. Donc, si on veut prendre tous les renseignements et surtout te suivre. Parce que je vous rappelle aussi qu'il fait des petites vidéos, des petits conseils. Mais ça, c'est sur son Facebook. Donc, est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, un numéro professionnel ? Vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Ok. Donc, déjà, j'ai mon site internet. C'est jonathanmaturin.com. Tout collé. Donc là, il y a tout ce que je fais. Mon école de coaching. Il y a mes vidéos. Il y a tout ce qu'on veut. D'accord. Ça, c'est mon univers. jonathanmaturin.com. Ok. Ensuite, j'ai Facebook, effectivement, puisque j'ai une communauté qui me suit et avec laquelle je me fais un plaisir de communiquer, d'échanger. Et ça, c'est une richesse. Donc, c'est jonathanmaturin08 sur Facebook. Et là, je fais des vidéos régulièrement. Des vidéos sur tout. Des vidéos sur le couple. Ok. Des vidéos sur la peur. Des vidéos sur la sagesse. Des vidéos sur la persévérance. En fait, des vidéos sur la vie, en fait. Ok. Des vidéos sur la vie. Parce qu'on a besoin d'être motivé au quotidien. D'accord ? C'est pas que la peur, en fait. Je fais des vidéos sur la vie. Mais tu reviendras à reparler de tout ça. Je pense que je vais t'inviter souvent. Parce que là, tu m'as motivé, là, déjà, là, pour avec mes peurs. Je sais pas pour vous, mais encore une fois, on vous rappelle. Jeudi 28, à Fouyol. Il donne sa conférence. Rapprochez-vous. Allez-y. Si vous avez peur, de sauter le pas pour monter vos projets, ou même pour avancer dans la vie. Mais voilà, il va vous donner toutes les clés. Et ce n'est pas qu'une conférence. Ce n'est pas qu'une conférence, en plus. C'est une conférence coaching. Ok. C'est-à-dire que, dans cette conférence, il y aura aussi une partie coaching personnalisée. C'est-à-dire que je vais poser des questions par rapport à l'avis personnel de chaque personne. Et chacun aura un petit travail à faire, à travailler sur lui-même. Afin qu'il puisse repartir avec des plans d'action précis pour sa vie. Donc ça, c'est important. Parce qu'une conférence comme ça, j'ai remarqué que souvent, on repart motivé. Mais deux semaines après, je revois des gens, ah, tu sais, Jonathan, bon... J'étais motivé, mais finalement... J'étais motivé, je suis retourné dans mon train-train. Je me suis dit, mais comment faire une conférence pour que les personnes puissent être transformées ? Et j'ai fait la conférence coaching. Donc c'est un nouveau concept que j'ai inventé. Et j'invite vraiment tout à chacun à venir. On est entre nous, on est à la maison, il n'y a pas de chichi. Ce n'est pas cher, ce n'est pas... Je demande juste une participation pour la salle, etc. Parce qu'il y a aussi un cocktail, mais c'est... Tu avais dû commencer par ça, il y a un cocktail. On rappelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il y aura un cocktail sans alcool. C'est ça, parce que comme il y aura des étudiants, c'est à fouillol, on va le faire sans alcool cette fois-ci. D'habitude, c'était avec alcool. Mais là, il y a des étudiants, on va le faire sans alcool, mais sans alcool, la fête est plus folle. Et oui, ne buvez pas, ça ne sert à rien. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Franchement, encore une fois, jeudi 28 à fouillol, comment vaincre sa peur ? Et oui, allez voir Jonathan Mathurin, coach de vie, il donne des conseils de fou. J'espère vraiment qu'il vous a motivé. Moi, encore une fois, il m'a... Ah, il m'a chauffé ! En tout cas, tu repasses quand tu veux, parce qu'il y a encore énormément de thèmes. Le couple, je sens que le thème, le sujet du couple... Oh là là, je vais faire... L'audience, elle va monter comme ça. En tout cas, merci encore une fois. Nous, on se retrouve encore une fois avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub sur ETV. À tout de suite.